Jean-François Forge, vous êtes professeur d'histoire dans un lycée à Lyon, vous enseignez auprès d'élèves de première et terminale. Vous êtes l'auteur d'un livre remarquable qui s'appelle « Éduquer contre Auschwitz, histoire et mémoire » chez ESF Éditeur, dans lequel il est longuement question de Shoah. Et vous avez contribué à l'édition de Shoah en DVD. Je voulais savoir comment vous aviez procédé pour faire ce travail. Le problème, le seul problème, c'est d'arriver à maîtriser un film aussi gigantesque. Et de faire les DVD, il faut faire les chapitrages, c'est-à-dire d'arriver à diviser le film en une série de séquences qui permettent de se retrouver facilement dans le film. Et d'arriver pour désigner chaque séquence à trouver un titre qui puisse exprimer l'essentiel de ce qu'on peut trouver dans quelques minutes d'un film aussi dense. Et c'est la difficulté d'arriver à trouver en quelques mots une expression claire et précise de ce qu'on peut trouver dans la séquence elle-même. Mais l'éditeur, donc Shoah et notre production, a eu vraiment l'excellente idée d'accompagner les DVD du texte même du film qui avait été édité en folio. Et qui me paraît vraiment très utile à avoir sous la main quand on regarde le film. Il y a le livre qui a une existence par lui-même et puis le film. Et l'un et l'autre se complètent vraiment très bien. Et malgré la durée du film, je crois qu'on ne sera pas du tout perdu dans le film pour retrouver telle ou telle séquence qu'on chercherait particulièrement. Comment avez-vous fait pour trouver un titre à chaque chapitre si on veut ? Vous l'avez fait dans l'esprit de communion avec le film ? En s'inspirant de l'écriture même du film ? Dans un premier temps, je n'avais pas mis de titre. J'avais simplement mis extrait 1, extrait 2, extrait 3. Et puis, il semblait nécessaire pour l'édition qu'il y ait des titres pour qu'on s'y retrouve un peu mieux et que les titres soient au mieux indicatifs de ce qu'on pouvait trouver dans chaque extrait. Alors moi, j'ai réfléchi à la question. J'ai fait une proposition de titre. J'en ai discuté avec Claude Lanzmann lui-même. Et on a fini par aboutir à des titres qui ne sont peut-être pas pleinement satisfaisants, vu la richesse de chaque extrait. Mais qui donnent quand même une indication aux utilisateurs, je pense. Et pour ce qui est du chapitrage proprement dit, c'est-à-dire que vous avez fait commencer les chapitres à peu près en suivant la chronologie du film, c'est-à-dire chaque nouveau témoignage, chaque fois que Claude Lanzmann change de lieu ou aborde un nouveau témoignage, vous commencez un chapitre ? Et chaque témoin, chaque lieu, il y a peu de chapitres qui ne contiennent que des images, des mouvements de caméra essentiels et fondés en suivant d'ailleurs le livre sur les interventions de chaque personne. On fait des références aux pages du livre qu'on retrouve comme ça sans difficulté. Est-ce qu'en faisant ce travail, le spectateur du DVD va plus facilement peut-être retrouver la structure circulaire du film ? J'espère qu'elle paraît simplement en lisant la liste des chapitres. Il me semble que ça donne une indication qui peut faire gagner du temps parce que la structure, on s'en aperçoit au cours du film. Là, elle est donnée d'avance et on voit où le film va, où le film veut aller dès le premier regard comme table des matières d'un livre. Alors, ça change un peu l'attitude du spectateur au début du film. La première fois que nous, on a vu Shoah, on ne savait pas où on allait. Mais maintenant, il y a Shoah, c'est déjà un film qui est vu, revu et que tous les spécialistes connaissent bien. Donc, ça ne doit pas poser de problème. Ce n'est pas une manière de lire le film qui est imposée par le chapitre, je ne crois pas du tout. Le film, dans sa totalité, il a une architecture qui impose de le voir à la suite. Mais une fois qu'on connaît Shoah, qu'on l'a vu dans sa totalité, on peut, en particulier si on travaille avec des élèves, si on est enseignant, reprendre un passage en particulier, comme on a fait dans le DVD des extraits réservés au lycée, prendre un passage en particulier ou prendre des témoins particuliers qu'on retrouve à plusieurs endroits du film et de voir ce qu'ils disent et de voir comment leurs paroles résonnent dans tout le film, du début à la fin. Justement, vous venez de parler d'un autre DVD, donc vous êtes aussi un petit peu, je ne dirais pas l'auteur, mais oui, vous avez quand même fait ce travail d'édition de Shoah. Cette fois-ci, non pas dans sa totalité, mais un DVD à destination des élèves, des élèves plus jeunes que les terminales et les premières, j'imagine ? Non, ça pourrait être pour les plus jeunes, mais c'est quand même destiné aux élèves de première ou de terminale. Du point de vue du programme, c'est en terminale, mais je pense que c'est en première qu'on a le temps, sans avoir la pression du bac et du programme, c'est en première qu'on a le temps de faire un travail approfondi sur le film Shoah. Donc là, vous avez, avec Claude Hansmann, j'imagine, décidé de ne prendre que six chapitres, si j'ai bien compris, six chapitres du film, et le DVD dans sa totalité fait 171 minutes, ce qui fait à peu près un peu plus de trois heures. Alors comment avez-vous choisi ces six chapitres ? Alors c'est six extraits qui font, moyenne une demi-heure chacun, donc qui tiennent très bien dans une heure scolaire. Et six extraits, c'est choisi dans l'esprit de ce qu'on fait en littérature, quand dans les livres, les élèves lisent des extraits de La Recherche du temps perdu, par exemple, avec, j'imagine, l'intention des professeurs de conduire les élèves à la totalité du film. Donc l'idée, c'est de montrer des extraits, mais toujours de bien dire que ce ne sont que des extraits et qu'il faut voir tout le film, que Shoah a fait neuf heures et demie et saurait être réduit à seulement des extraits. Mais à partir des extraits, on fait un travail spécifique et chaque extrait constitue un ensemble sur un thème qui est tout à fait équilibré. Il y avait déjà eu un travail comparable aux Pays-Bas. On a pris, je me suis calé sur les extraits choisis par les Hollandais, puis avec Lanzmann, on a rajouté, on a allongé certains extraits pour avoir des ensembles plus cohérents de chaque séquence. Je vois par exemple, vous intitulez le premier extrait ou chapitre, c'est la disparition des traces. Il dure 36 minutes. Voilà, c'est en gros la première demi-heure de Shoah, puisque Shoah commence par la fin, il n'est pas de chronologie. Donc on commence par la disparition des corps et des traces, les bûchers, le brasier, le Treblinka, le Helmno. Le deuxième chapitre, enfin, oui, chapitre extrait, c'est les chambres à gaz de Treblinka et d'Auschwitz. Et à chaque fois, pour ces six chapitres, vous avez un découpage plan par plan ? Comment vous procédez ? Dans le livret pédagogique qui va accompagner ces extraits, il y a en effet un découpage plan par plan, comme on peut montrer dans des livres déjà existants sur d'autres films, qui décrit le plan et puis qui propose une lecture des plans, puisque les images de Lanzmann sont très fortement chargées de sens. Il n'y a pas un mouvement de caméra, il n'y a pas un événement même aléatoire qui ne trouve du sens dans Shoah. Donc pour aider, je pense, les professeurs qui ne seraient pas habitués à la lecture des images, donc le livret essaye de donner quelques exemples de ce qu'on peut tirer des images et du texte devant des élèves. Donc il y a simplement une description, dans un premier temps une description, et puis après commentaires et des idées de questions qu'on peut poser, ou de travaux qu'on peut faire faire à des élèves, puisque maintenant il y a en première et en terminale ces travaux personnels encadrés qui permettent aux élèves d'avoir le temps de faire un travail personnel sur un document, sur un film, sur un sujet, et en particulier sur le thème de la mémoire en première. Et l'idée d'introduire Shoah dans les lycées par ce biais-là m'a paru s'imposer à l'évidence. C'est une question d'une sorte de nécessité de transmettre dans les lycées les chefs-d'œuvre, le patrimoine culturel de l'humanité, et Shoah, je crois maintenant, s'est reconnu par tout le monde, et dans un très grand nombre de pays, j'allais dire le monde entier, parce que j'ai des exemples au Japon, en Espagne, où Shoah est entré dans la culture de l'humanité, et les professeurs ont le devoir de transmettre cette culture.